Le divorce, ce n'est pas une option pour Elisabeth II. La reine est restée contre vent et marée avec le prince Philippe, affrontant à ses côtés les scandales, rumeurs sur ses multiples infidélités, tout en régnant sur le royaume uni. Sa vie aux côtés de son mari était du domaine de la sphère privée. La situation dans laquelle s'est trouvé son fils le prince Charles avec Lady Diana était donc assez inédite pour la reine. Le couple, parents de William et Harry, étaient déjà séparés depuis trois ans et la princesse de Galles ne voulait pas divorcer. En 1995, après l'interview fracassante de cette dernière auprès du journaliste Martin Bachir, dans laquelle elle prononce la phrase devenue célèbre « Nous étions trois dans ce mariage », Elisabeth II a pris les choses en main. La prise de parole de sa belle-fille était la goutte d'eau. Elle a envoyé à Lady Diana une lettre dans laquelle elle évoquait ce que la maman du futur roi redoutait tant. « Sassy est-il bouquet ? Après consultation avec l'archevêque de Canterbury, le premier ministre et, bien sûr, Charles, et nous avons décidé que la meilleure solution pour vous était le divorce », affirmait la monarque dans sa lettre. Lady Diana a été furieuse en recevant la missive, lançant à son majordome Paul Durel, « Sassy est-il bouquet, ils vont décider de si je dois divorcer ou non maintenant ». Quelques jours plus tard, le palais de Buckingham a publié un communiqué annonçant la nouvelle. Après avoir examiné la situation actuelle, la reine les a conseillées, soutenues par le duc d'Edinebourg, de divorcer, pouvait-on lire. Elisabeth II n'a même pas eu pitié de l'ex-femme de son fils, elle lui a retiré son titre d'altesse royale, malgré les suppliques de Lady Diana, une rétrogradation en règle au sein de la couronne. L'humiliation est telle, selon le protocole, cette dernière devait dorénavant s'incliner pour faire une révérence devant tous les autres membres de la famille royale, qui étaient autrefois ses égaux, dont son ex-époux et ses propres fils. Elle devait désormais cette politesse même ceux de moindre importance, qui s'inclinaient devant elle jusqu'à alors. Sous-titrage ST' 501